Slalomé entre les voitures, les camions, les bus et les dala dala, les minibus locaux, c'est le quotidien de Philber Mbesha. Ce Tanzanien travaille pour la première entreprise de coursiers à vélo du pays. En tant que coursier, je suis très calme quand je roule sur mon vélo. Quand une voiture est bloquée dans un embouteillage, moi je peux toujours aller vite. Pour moi, je vais très vite. Avec 5 millions d'habitants, la capitale économique de Tanzanie grossit jour après jour, mais ces infrastructures ne suivent pas. Aux heures de pointe, certaines personnes mettent jusqu'à 2 heures pour aller au travail et 2 heures pour rentrer, soit au total 43 jours coincés dans les bouchons par an. Les adeptes du vélo tentent de se faire entendre pour avoir un espace à eux. A l'occasion de la récente caravane des vélos, plus de 4000 personnes sont ainsi descendues dans les rues. Nous essayons au mieux d'être réactifs, de redessiner la ville. Nous essayons de faire vivre la ville encore une centaine d'années, parce qu'avec la croissance actuelle, nous allons atteindre une population de 15 millions de personnes. Et nous serons une mégalopole d'ici 2025. Pour éviter une recrudescence de ralentissement sur les routes, la municipalité pense avoir trouvé une solution avec le projet de transport en commun rapide, DART Rapid Transit Project, DART. D'ici 2015, elle prévoit de réhabiliter une vingtaine de kilomètres de routes en installant des voies de bus et des voies de vélo. Ces infrastructures devraient permettre de réduire le nombre d'accidents, une première étape qui ne plaît pas à tout le monde. Si le gouvernement de la ville, si les municipalités de DART pensaient à prendre officiellement en compte les vélos, en faisant des voies pour cyclistes, s'ils pensaient aussi à réguler les mototaxis, je pense que ce serait tout aussi bénéfique, voire plus que DART. Et beaucoup plus rentable ainsi, car cela coûterait moins cher. La tâche est compliquée, récemment les autorités ont banni de la circulation les mobilettes et pousse-pousse à moteur, et pourtant rien n'y fait, le trafic de la ville est toujours aussi congestionné.